Si vous ne connaissez pas l'Angleterre, il vous faut faire un tour au mois anglais de la bibliothèque Jacques Duquen de Liévin que vous retrouverez également dans les autres centres culturels de la commune jusqu'au 18 octobre sous forme d'expositions, de rencontres ou encore de concerts. Alors dans le cadre du mois anglais, il y a plusieurs choses qui ont été mises en œuvre ce mois-ci. Donc on a commencé le 23 septembre avec une exposition qui s'appelle Up to You sur la place Gambetta qui sera chez nous pendant 15 jours jusqu'au 3 octobre. Sur Des Rousseaux, en ce moment, il y a Alice au Pays des Merveilles, une exposition qu'on va s'échanger la semaine prochaine. Donc à partir du 3 octobre au 17 octobre, Alice au Pays des Merveilles sera sur la place Gambetta et Up to You sur l'avenue Des Rousseaux. On voulait traiter le conte d'Alice au Pays des Merveilles, donc c'est un peu découlé de ça où on s'est rendu compte que beaucoup ne savaient plus de qui était Alice au Pays des Merveilles et puis ça nous a donné envie de parler de nos voisins anglais qui viennent souvent dans la région par rapport à tout ce qui s'est passé. Et donc voilà, c'était une manière de jouer avec ça. Avec Up to You, on aborde l'art en général anglais avec le cinéma, la littérature, la musique à l'aide de vidéos qu'on va passer aux enfants, aux collégiens et un petit trivial poursuite. Donc on va leur poser des questions sur l'Angleterre, sur la civilisation anglaise, leurs habitudes et voilà, il y a des petites réponses à donner et ça permet d'apprendre un peu plus facilement et de retenir. Voilà, c'est assez ludique et ils apprennent des choses sans s'en rendre compte. Voilà, et ça nous permet aussi d'aborder des choses qu'ils connaissent vraiment sans le savoir. Voilà, on leur parle d'Harry Potter, de Johan Rowling, donc de l'auteur. On aborde Agatha Christie, on va aborder dans le cinéma Alfred Hitchcock, les Monty Python aussi avec l'humour anglais. Voilà, des choses qu'ils ont peut-être vues passer sans vraiment se rendre compte de où ça venait. Moi, au démarrage, j'avais pas montré pour ma première, j'avais pas montré pour le cinéma ? « Up to you » et « Alice au Pays des Merveilles », ça c'est au niveau des expositions. À la fin de « Up to you », le 4 octobre, au Centre Arc-en-Ciel, il y a un spectacle de lecture-spectacle sur « Alice au Pays des Merveilles ». Donc c'est un spectacle qui est gratuit, vous pouvez vous inscrire auprès du Centre Arc-en-Ciel et vous aurez aussi, le 11 octobre, un concert d'un groupe qui s'appelle « Les Princes de l'Univers » qui reprend les grands classiques du groupe Queen. Et là, c'est pareil, il faut se renseigner auprès du Centre Arc-en-Ciel. Il y a aussi le petit déjeuner anglais, un petit déjeuner littéraire qui aura lieu le 18 octobre de 10h à midi avec une intervenante qui parlera de la littérature anglaise et de la civilisation anglaise. Et ça a lieu sur le site Place Gambetta, à Bibliothèque Jacques-Ducane. Les professeurs sont très contents d'aborder des choses différentes que ce qu'ils abordent en classe. Les élèves sont assez attentifs à ce qu'on leur dit parce que ça reste malgré tout assez ludique avec le jeu trivial, avec les vidéos qu'on leur passe, la musique aussi qu'on leur passe au fur et à mesure de l'expo. Donc, tout le monde repart assez content et assez attentif tout au long de l'exposition, de l'heure qu'on leur accorde ici à Bibliothèque de Liévin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !